Comme l'assure un expert en langage corporel dans les colonnes du Mirror, jeudi 21 septembre, le prince William aurait montré des signes de nervosité en se rendant à un engagement à New York, sans la présence de son épouse, Kate Middleton. Le prince William et Kate Middleton forment une équipe solide depuis plus de 20 ans déjà. Si bien que lorsque les deux époux sont séparés, l'un d'eux en particulier semble un peu mal le vivre. Comme le rapporte le Mirror, jeudi 21 septembre, le frère aîné du prince Harry a récemment eu l'air quelque peu nerveux lors de sa visite organisée en solitaire à New York, auprès du chef de l'ONU, Antonio Guterres. De son côté, la princesse de Galles est rendue à la base aérienne de la Royal Navy, dans le Somerset, également seule. Les deux époux sont séparés. Le premier en tant que commodore in chef dans la flitterarme, en participant avec joie à des activités militaires. La mère des princes Georges, Louis et de la princesse Charlotte étaient a priori confiantes, ouvertes et honnêtes face à des représentants de la marine en admiration devant elle. Très à l'aise, la femme du prince William ne semblait faire aucune différence entre un événement prévu avec l'homme qui partage sa vie ou non. Elle a aussi détendu les officiers qui étaient réunis à ses côtés. On sent qu'elle a une nature très attentionnée et nourricière, même avec des personnes qu'elle n'a jamais rencontrées auparavant, a déclaré Darren Stanton en assurant que la princesse de Galles se laissait vraiment aller et avait l'air de s'amuser. Plus grand que plus grand que photo Kate et William, gestes tendres, mains sur les fesses. Ces 30 fois où ils ont flirté en public un prince bien plus confiant avec Kate Middleton, elle n'a pas été gênée par l'absence de William, a-t-il ajouté. Quant à son mari, il aurait laissé transparaître une certaine nervosité et s'est fait beaucoup plus discret que lorsqu'il a Kate Middleton à son bras. Il a notamment eu des gestes minimes, comme le faisait sa chère grand-mère. Comme l'indique ensuite l'expert en langage corporel dans les colonnes de nos confrères anglo-saxons, il existe un trait de caractère très similaire entre Charles et Camilla et William et Kate. Les deux hommes perdent un peu de leur assurance lorsque leur partenaire n'est pas à leur côté. Alors que Camilla et Kate montrent qu'elles sont fortes et indépendantes par elles-mêmes. A l'inverse du prince William, qui est apparu pas si confiant en se rendant seule aux Etats-Unis. Kate est le rock de William et nous le voyons souvent la laisser prendre les devants lors de leurs engagements communs, a ajouté l'expert auprès du Mirror. Article écrit avec la collaboration de 6 médias.